Welcome mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans Minecraft tout simplement pour faire l'épisode 2 de la survie sur l'île perdue au beau milieu de l'eau donc on en était arrêté tout simplement où on avait fini la maison donc voilà à quoi elle ressemble un petit peu en tout cas on va l'aménager, on va faire quelque chose d'assez bien donc on va ramener d'abord les tables de craft, four et coffre à l'intérieur ensuite on y raminait un tout petit peu pour trouver seulement un ou deux ou trois diamants vite fait pour tout simplement faire une table d'enchante et aussi d'aller dans le nether tout simplement pour aller miner de l'expérience et aller en enchante un stuff, soit fer ou soit diamant si c'est possible donc voilà un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche ça me ferait énormément plaisir et puis de toute façon il y a l'objectif 10 000 abonnés donc j'espère qu'on y arrivera très rapidement, je compte sur vous et n'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me dire comment était la vidéo et moi je vous dis let's go c'est parti donc let's go c'est parti les amis donc on va continuer cette survie donc tout simplement en premier lieu on va tout simplement ramener le lit donc on va casser le lit, on va ramener aussi les coffres bon après le coffre on va le faire un peu plus tard ah oui c'est vrai il fallait faire le plancher et bien écoutez les amis on va sans plus tarder faire ce plancher tout simplement on va prendre du bois je pense alors non, oui c'est ça que je voulais faire donc je pense qu'on va faire quelque chose d'un peu plus stylé donc oui on le fera un peu plus tard donc bien sûr j'ai une H, je ne l'utilise pas c'est génial c'est toujours ces concepts là qui sont vraiment super chez moi c'est que je n'utilise pas les bons outils voilà donc ça c'est fait au moins ça aussi ça va être fait donc on va poser ça pour l'instant à l'intérieur on va juste mettre quelques bouts de bois histoire de pouvoir poser tout ça donc voilà on va faire comme ça le four est là on a encore des barrières donc ça c'est cool donc on pose ça là on pose le four juste ici et qu'est-ce qu'on avait pris d'autre ? non c'est tout donc ensuite tout simplement donc là c'était la suite donc il fallait que je rebouche donc voilà et ensuite j'ai pensé à quelque chose on va tout simplement casser ici voilà comme ceci comme ceci voilà et on va tout simplement continuer donc on va changer ces blocs tout simplement par de la terre donc oui je pourrais le faire à la pelle mais ma pelle je ne l'ai pas sur moi alors comment ça se fait que je n'ai pas de pelle ? ça serait bien que je fasse aussi une porte au niveau du portail donc sans plus tarder je vais faire une pelle que je n'en ai pas donc une pelle on n'en a pas besoin d'une super super de toute façon ça se casse quand même assez vite déjà de base donc on va prendre une pelle tout simplement en bois voilà vous me direz ça fait à peu près la même chose que si j'avais cassé à la main bon voilà hop au moins c'est déjà fait on va casser ça ça aussi et ça aussi voilà donc comme ceci les amis on va complètement reboucher hop on va reprendre on ne perd pas de bloc c'est une toute petite île donc il va falloir faire avec tout simplement et on va casser ça voilà comme ceci on va faire le contour voilà donc je pense que là c'est pas plus mal et puis maintenant on va continuer les barrières donc là les barrières on en a pas mal on pourra faire comme ça voilà jusqu'au bout et vous allez comprendre pourquoi tout simplement c'est que alors ça ça m'énerve déjà on mettra un portail juste après c'est que on va prendre nos ressources ce qu'il y a ici alors bravo je viens de casser une plantation c'est génial et puis tout simplement on va le faire repousser donc il me faut un seau d'eau tiens je vais tout simplement prendre le seau d'eau alors je pense que je vais tout faire migrer je vais tout faire migrer là bas au moins ce sera fait on en parlera plus donc vers le centre ici voilà comme ceci et maintenant on va reprendre toutes nos pousses c'est pas grave on va les casser mais c'est un mal pour un bien comme vous me direz voilà comme ça aussi ça aussi je peux même pas encore me faire du pain donc c'est génial voilà 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 donc là j'ai tout repris oh ça a l'air intéressant et ça serait bien qu'on aille dans l'eau peut-être de faire une potion assez spécifique je ne sais pas on verra de comment ça va se goupiller tout ça donc là et là on pose nos graines donc je ne peux pas ah oui un peu mieux déjà voilà comme ceci là pareil les amis je prends pas le bon outil voilà comme ça hop là pareil on va faire jusqu'au bout ah 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 super ça s'est cassé donc on va aller en créer une on va bientôt aller dormir parce que je n'aime pas les monstres c'est ça c'était ça donc elle est où elle s'est remise au bon endroit donc le lit je vais sans plus tarder le poser les amis hop là comme ceci et on va dormir dedans je n'ai pas envie d'avoir des mésaventures sur ma petite île donc voilà donc hop c'est bon on est de nouveau en plein jour donc ça c'est cool donc on casse on casse on casse voilà donc ça voilà et je pense que pour le champ c'est pas trop mal on va même continuer juste là histoire 2 on repose une dernière fois voilà donc je pense que c'est pas trop mal là sur le côté c'est assez joli moi je trouve après ensuite on rajoutera des petits trucs donc pour l'instant c'était pas ça maintenant on va faire le toit les amis donc pour le toit de la maison tout simplement on va faire des escaliers si je veux bien me faire des escaliers très cool hop voilà je vais complètement zapper comment on faisait des escaliers mais maintenant je m'en souviens hop et voilà à peu près comme ça on fait ça on divise on redivise encore une fois et voilà je pense que c'est parfait on pourra commencer déjà à faire la moitié du toit ça peut être pas dégueu même à la limite regardez on fait ça on en a 64 on fait ça là on fait ça on fait ça on redispatch voilà là c'est parfait on a pas mal d'escaliers donc on a de quoi faire les amis donc là tout simplement on va monter voilà ah hé hé la bonne blague je suis tombé les amis c'est génial donc il faut monter encore d'un et là on monte donc voilà donc pour l'instant on va en poser un et bien réussir voilà ça c'est parfait et là on va faire la même chose je vais faire un peu plus là on va faire la même chose alors oui c'est beaucoup plus compliqué de faire ça comme ça que tout simplement dans la vraie vie enfin en créatif je veux dire parce que c'est quand même un peu plus compliqué on va dire là on fait ça on casse et là tout simplement on va rajouter des escaliers comme ceci voilà là on a quand même un petit début de toit c'est assez sympathique on va manger parce qu'on crève la dalle donc voilà hop là on prend nos petits steaks dans notre main on mange un petit coup et ça va nous faire du bien donc ça c'est plutôt sympathique hop là on remonte alors on va rajouter juste un bois un de bois ici un de bois ici pour pouvoir faire notre petit escalier et ensuite on remonte dessus et on va faire la même chose donc on va juste poser un bloc on fait ça et on monte et on monte et on monte jusqu'à arriver au bout là on fait ça et voilà parfait là on va mettre juste un bloc ça ça voilà là on va remettre un de bloc ici on monte on arrive bientôt à la fin hé 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 bonjour toi donc hop là on va mettre l'escalier là comme ceci là on va faire la même chose de l'autre côté parce que je sais pas combien ça fait donc on va faire devoir monter de toute façon voilà ah il s'est mis à l'envers bon tant pis voilà je l'ai récupéré ça c'est cool on le met on le met et on le met et à la fin je pense qu'on va mettre des blocs classiques heureusement que j'en ai gardé que j'ai pas fait que des que des escaliers et là on va faire un peu alors je fais avec les ressources que j'ai hein les amis donc ne me blâmez pas pour ça tout simplement j'utilise les ressources que j'ai donc là pour l'instant j'ai beaucoup beaucoup de bois donc j'utilise le bois pour faire le toit tout simplement et là on va faire le toit aussi mais cette fois-ci dans ce sens là donc vous allez voir ça va être plutôt stylé moi j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner exactement donc comme ça là et là on fait la même chose de l'autre côté j'espère que j'aurai assez de bois allez allez moi que oui ah bah je suis tombé génial super bon Houston nous avons un problème je n'aurai pas assez de bois je n'aurai pas assez de bois alors on va tout simplement recréer des escaliers mais sans ce bloc c'est pas mal hop hop on donne un voilà comme ça ah non ça par contre comme ça voilà on en a 11 de plus ça c'est déjà pas mal on va poser des blocs juste là ça on saute du coup on monte non mais non c'est pas possible mais j'ai la poisse mais non oh la 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 vous devez vous dire que je ne suis pas doué bah oui je ne suis pas doué les amis et bah du coup on va casser ces blocs là parce qu'ils ne nous servent plus à rien du tout donc voilà on va les prendre et on va monter petit à petit voilà ça il nous en manque un génial voilà parfait voilà bon c'est pas grave s'il est décalé donc là on va essayer de poser un bloc de bah tenez il nous en reste 4 on va poser un bloc comme ceci on va continuer à faire nos escaliers pareil juste là encore on va faire la même chose de l'autre côté les amis hop ça et on va mettre un escalier escalier bon si tu peux voilà et là du coup on a juste à mettre le bois comme ceci ça n'a pas fini donc on ira rechercher du bois en même temps qu'on ira sur l'île pour toute façon terminer cette maison donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc c'est pas très joli pour l'instant c'est normal je n'ai pas fini donc ne me blâmez pas je vais finir je vais faire simplement et retouches au niveau des trous il y a hop là c'est vide un vide aussi ça c'est parfait donc l'avant est fait voilà donc on va on va le faire avancer bien sûr parce que comme ça c'est pas très 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 joli hop ça on casse ça aussi on va casser et maintenant que tout ça est fini on va directement partir en expédition les amis simplement sur l'île pour aller tout simplement miner un petit coup et de toute façon aussi aller chercher un petit peu de nourriture parce qu'on est un petit peu à la traîne et qu'on n'a pas énormément de quoi se nourrir il nous reste encore une petite côtelette et encore un petit beefsteak et encore un autre petit beefsteak c'est pas énormément donc on va essayer de solutionner ce problème on va essayer aussi de trouver un moyen de faire un seul plutôt assez classe à l'intérieur et on va on finira la maison comme il faut donc là pour l'instant je trouve ça bien je sais pas ce que vous en pensez bon là bien sûr il manque encore un truc d'escalier là aussi mais ça commence à prendre forme c'est plutôt cool c'est avec les moyens du bord que j'ai fait donc c'était sympathique donc pour l'instant direct directement pour partir en expédition il me faut une pioche j'avais déjà une pioche mais on va en faire quand même 3 parce que je pense qu'on va quand même pas mal miner donc il va falloir y aller les amis ensuite on va se refaire une hache parce que ma hache est cassée donc la première chose que je vais faire tout simplement c'est d'aller dans mon coffre et d'aller déposer ma hache ensuite j'ai tout ça j'ai tout ça j'ai mon épée qui est prête j'ai tout simplement pas besoin de ça 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 pour éviter de perdre simplement tous mes items il me faut un plus grand coffre donc tout simplement on va faire ça et j'avais même pas vu mais il me reste du bois il me reste énormément de bois en fin de compte ah mais c'est pas les mêmes escaliers je pense ouais c'est pas les mêmes escaliers bon tant pis on en a fait pour rien c'est pas grave qu'est-ce que je voulais faire pour agrandir notre coffre les amis parce que là ça commence à être du sérieux nos ressources qu'on a donc on dépose la totalité hop là non pas la nourriture la nourriture on en a besoin le poulet aussi ça aussi allez let's go c'est parti on pose la totalité on va juste prendre des blocs de de pieds en fin de compte pour tout simplement s'il y a un souci on va mettre une poche ici de secours donc on a quelques biftex et let's go c'est parti on va en expédition les amis donc on prend notre petit bateau et on y retourne let's go c'est parti youhou allez donc je crois si mes souvenirs sont bons on avait trouvé une entrée de grotte donc on va essayer de la retrouver je sais pas si on va tout de suite la voir et puis si on tombe sur une autre et bah on ira là dedans et puis basta ça sera fait et puis tant pis donc on va se poser juste là voilà comme ceci et là maintenant on est parti on a un cheval juste ici donc je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de le prendre on va manger enfin ok alors maintenant alors l'entrée l'entrée était pas sur la gauche je crois qu'elle était sur la gauche l'entrée de la mine qu'on voulait explorer la dernière fois elle doit être par ici je fais des bêtises on rentre pas par là je me dis que c'est par là bon écoutez on va longer si on ne trouve pas tant pis on ira un peu plus loin ou sinon on creusera directement sous nos pieds alors déjà là je vois une vache oh il y a un petit bébé aussi bon toi t'es morte voilà parce que j'ai besoin de nourriture toi aussi tu es morte désolé ta maman va te manquer mais c'est pas grave j'ai besoin de manger je suis humain allez d'ailleurs il fait nuit donc ça ça ne m'arrange pas 30 secondes et voilà l'entrée ah bah non c'est juste de l'eau donc ça tombe bien on avait besoin d'eau on va aller prendre de l'eau voilà et l'entrée de la grotte il a l'air d'être pas mal par ici et bah écoutez vous savez quoi on va commencer à creuser par ici et puis on va tout simplement descendre oh j'ai oublié un élément qui va nous sauver la vie c'est tout simplement des torches il n'y a pas de torches donc je vais faire des torches ah si ah il ne me bloque pas ensuite on va casser on va faire une entrée de grotte juste on va passer notre vie dans la mine les amis let's go c'est parti hop alors des torches des torches je n'ai pas pris de bois ok et bah très bien c'est pas grave on s'arrange comme on peut on a du bois juste à côté ça c'est cool donc on va faire ça on va faire ça en deux on va faire ça donc on a 8 torches donc il va falloir les utiliser à bon escient ah il y a des zombies au secours on m'attaque on m'attaque non 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 s'il vous plaît ne me tuez pas vous allez mourir à un moment donné ou pas allez mourrez 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 ok t'es mort toi et toi allez meurs oui c'est bon c'est fini ok ça c'est parfait donc on va remonter à l'endroit où c'était notre entrée de mine donc on va poser une première torche voilà juste ici ah bah c'est génial j'ai des amis allez venez je vous attends let's go c'est parti j'arriverai jamais à rentrer dans ma mine les amis là c'est plutôt une baston donc je suis en train d'essayer de survivre tant bien que mal il ne faut vraiment pas que je meure allez allez hop là voilà c'est fini donc maintenant on va creuser donc c'est parti j'espère qu'on va trouver des minerais on va essayer de s'enfoncer un petit peu et là je pense qu'on va commencer à faire un escalier c'est parti aux mines là ça se passe plutôt bien on a déjà fini pratiquement la moitié de notre pioche alors qu'on a cassé deux blocs c'est génial on va remettre une torche voilà on va avoir un problème voilà allez on descend encore on descend ok ok regardez les amis on est tombé sur du charbon donc on va pouvoir faire encore plus de torches donc ça c'est vraiment très cool donc allez let's go c'est parti c'est le début de la fortune les amis donc allez let's go hop là on prend on prend et maintenant notre but ça va être de chercher tout simplement du fer oh il est grand ce filon ou la vache c'est la première fois que je vois un filon de charbon aussi gros genre c'est impressionnant donc notre but premier tout simplement c'est d'aller chercher du fer et du diamant tout simplement donc on va aller chercher tout ça hop là donc on casse et ben dis donc et ben dis donc il n'en finit plus c'est pas possible vache mais on a combien de charbon là hop on a combien 26 wow les amis c'est énorme bon ben on va se faire des torches voilà on s'est fait 21 torches euh 61 torches parfait c'est génial on va pouvoir en poser un peu partout donc on va continuer je pense qu'on va juste reboucher ça donc le saut on en a pas besoin ça on en a pas besoin donc on va juste reboucher vite fait histoire de se faire une petite descente assez douce pour pas mourir et pour pouvoir remonter assez rapidement ça c'est cool euh là aussi et puis là on va continuer à creuser les amis donc ok on continue à creuser les amis donc allez let's go c'est parti on continue ah mince j'ai cassé ma pioche donc c'est pas grave tant pis oh j'entends et ouh ouh c'est une entrée oh c'est une entrée de cave super donc on va éclairer un peu tout ça voilà comme ceci on va manger d'abord avant de s'engouffrer dans le trou euh alors je sais pas s'il faut que je descende là maintenant tout de suite parce qu'il y a quand même un squelette il y a quand même un oh 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 ça c'est pas bon ça c'est pas bon pour moi c'est pas bon du tout bon je vais essayer d'explorer donc ça c'est vraiment cool c'est des mines donc on peut trouver vraiment beaucoup de choses dans les mines ça c'est très sympa donc là on est tombé sur un filon qui était très intéressant donc on va éclairer tout ça déjà voilà en se prenant des petits coups par-ci par-là allez vas-y rate c'est pas grave hop oh oh non 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 je vais mourir mais c'est pas possible je vais mourir c'est bien aïe non je vais mourir au secours ouh ouh j'ai réussi à m'en sortir ouh il faut vraiment à tout prix que je mange donc la première chose que je vais faire ici c'est tout simplement je n'ai pas de bois donc je ne peux pas me faire de table de craft je suis fini les amis non bon bah je vais casser du bois ici voilà pour avoir quelques bois un petit peu de bois pour faire une table de craft voilà ça devrait venir donc table de craft déjà en premier les amis c'est de la survie donc il faut survivre dans cette mine horrible tout simplement donc allez let's go c'est parti hop là on pose ça là et tout de suite après on va faire un four pour tout simplement cuire notre nourriture qu'on a donc on va la faire cuire directement en plus de ça on a du charbon donc ça c'est top et on va aller manger directement parce que sinon on va mourir de nos coups tout simplement là on a plus beaucoup de vie et c'est l'horreur donc ça c'est pas mal ok donc là il y a une entrée un peu plus loin je suis en train d'explorer un petit peu voilà voir qu'est-ce qu'il y a ok donc là c'est une crevasse crevasse ok donc ça c'est très intéressant on va prendre notre poulet on va prendre ça aussi on va éclairer on va éclairer un petit peu partout comme ça on met notre territoire pour savoir où nous sommes passés voilà donc je pense qu'on va passer bah notre vie est là-dedans c'est très intéressant bah tiens tenez déjà ça c'est cool il y a déjà un de fer ça on va le prendre voilà ça c'est cool il y a du charbon encore oh et bah voilà les amis et voilà nous sommes arrivés à terme je suis mort donc les amis comme vous avez bien pu le voir je suis mort oh mon dieu c'était horrible donc du coup je suis allé récupérer mon stuff ça m'a pris un temps fou donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait je l'ai fait tout simplement en off donc du coup voilà donc j'ai réussi à miner tout simplement j'ai trouvé dans cette galerie du diamant parce qu'il y avait de la lave un peu plus loin donc je me suis enfoncé 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 et du coup j'ai trouvé du diamant j'ai fait une pioche en diamant et je suis allé miner tout simplement de l'obsidiane tout simplement pour faire le portail du nether et tout simplement pour créer une table d'enchant pour pouvoir enchanter ce qu'il faut donc tout simplement voilà comment ça s'est passé et du coup je suis revenu avec toutes les ressources nécessaires et j'en ai profité pour refaire un petit peu la base en attendant donc voilà un petit peu ce que ça donne j'ai fait une espèce de petite dune de sable donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympathique sur cette petite île de faire ça en plus de ça on pourra faire un espèce de pont là qui pourra aller cette île là donc je me suis dit pourquoi pas donc voilà donc j'ai fait ça donc c'est super cool donc on va directement passer à faire le portail du nether donc tout simplement il faut en casser 3 donc 1,2 et 3 oui je sais je casse avec la même pioche et alors donc voilà ensuite 1,2 et 3 ensuite 1,2 et 3 voilà là on va mettre il va falloir que je monte voilà est-ce que j'ai un autre bloc yes j'ai un autre bloc ça c'est super cool voilà et là 1,2 et 3 voilà donc normalement ça devrait être bon pas de bêtises donc on va casser ça il fait bientôt nuit on va aller dormir les amis parce que sinon on va avoir peur avec les zombies et Dieu sait que j'en ai croisé dans cette galerie donc ça a été une souffrance pour moi je suis mort deux fois si vous voulez savoir dans la galerie donc c'est pour ça que je ne l'ai pas règle parce que sinon ça allait être un petit peu ennuyant pour vous donc je suis allé directement aller chercher les ressources directes et je suis revenu avec donc là il me reste un peu neuf d'obsidienne donc j'en ai pris un peu plus que je pouvais donc c'est pour ça que j'avais pris un seau d'eau pour tout simplement faire couler ça sur de la lave pour faire de l'obsidienne donc tout simplement il me faut le briquet donc est-ce que j'ai un briquet de déjà fait oui je me rappelle que dans l'épisode 1 on avait trouvé un coffre où j'avais cette fameuse armure et que j'ai aussi trouvé un briquet dedans et la pioche donc voilà notre portail du nether donc on va pas y aller tout de suite tout de suite ce qui serait bien c'est d'aller tout simplement aller chercher de l'expérience mais pour l'instant on ne va pas faire ça là donc là pour l'instant moi ce que je vous propose tout simplement on va casser ici et maintenant je sais ce que je vais faire ici je vais faire mon côté enchant donc on va prendre tout simplement une pelle et j'ai perdu ma pelle je ne l'ai pas retrouvé en route donc il va falloir que j'en refasse suite donc on va en refaire une donc voilà j'ai miné aussi du fer donc ça c'est super cool donc je vais prendre du fer je vais tout simplement faire ça voilà et puis je vais en profiter pour faire une petite armure comme ça je ne vais pas enchant dans le vide aussi tout simplement donc hop je me suis trompé voilà on fait un casque et voilà donc là normalement ça devrait être bon on va mettre ça on va mettre ça ah j'ai oublié les bottes donc on va faire les bottes hop hop j'espère que j'en aura assez oui j'en ai assez est-ce que j'ai assez pour me faire des outils aussi je vais voir est-ce que je peux me faire déjà une épée oui je peux me faire une épée ah mais je suis bête j'avais des diamants c'est vrai ah bon bah vous savez quoi voilà j'en ai pas mal de diamants on va en profiter pour faire une épée parce que moi j'adore les épées en diamants donc let's go c'est parti donc oui considérablement augmenter les dégâts donc maintenant on va ranger tout ça dans les coffres voilà comme ceci donc oui j'ai pas mal miné j'ai eu beaucoup 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 de charbon donc ça c'est super cool donc tout simplement pour crafter cette table d'enchant tout simplement on va on va faire du papier donc let's go c'est parti on fait du papier voilà comme ceci les amis ensuite on va faire un livre ah bah j'ai déjà un livre oh bah c'est génial attendez c'est pas formidable tout ça donc on pose un livre ici on pose 3 d'obsidienne comme ceci de diamant et je me suis trompé il faut mettre aussi un et voilà notre table d'enchant voilà les amis donc ce qui serait bien aussi c'est de récupérer sable donc j'en ai pas en masse donc je vais récupérer encore un peu de sable sur le côté c'est pas de mal ah vous allez comprendre pourquoi on va bientôt remonter à la surface voilà on remonte à la surface avant de se prendre un tic et de prendre des dégâts tout simplement et là maintenant on va casser tout ça on va se faire le contour pour l'instant voilà comme si on passe par du sable tout simplement pour faire notre endroit de table d'enchant donc ah j'en ai pas assez donc on va y aller on va en continuer tac on prend ça voilà comme ceci les amis voilà 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 on remonte d'ailleurs j'ai cassé à l'endroit où il fallait pas parce que je vais devoir en mettre de toute façon donc on manque encore un tout petit peu très bien on se casse encore voilà donc on casse on casse on casse les amis voilà complètement dans les choux normalement ça devrait le faire là 4 1 2 3 yeah c'est bon ça tout ça donc on pourra tout simplement habiller ici donc on va le faire tout de suite donc notre table de craft ce qu'on va faire les amis alors je vais penser à quelque chose est-ce qu'on peut faire ça est-ce que ça nous donne ça nous donne ça je pense sandstone donc si on a de la sandstone on va faire et faire petit passage vers la table de craft là je vais casser ça là ici là aussi la même chose pourquoi je prends pas ma pelle c'est pas plus vite voilà comme ceci et là maintenant on va remonter tout en haut et là on va remettre le sable qu'on a utilisé voilà comme ceci voilà donc là maintenant je peux casser le dessous ça c'est bien sympa donc je pense qu'on fera un espèce de petit passage en dessous arriver directement à la maison alors à l'extérieur ici je pense et comme ça on pourra directement aller à la maison ah non ça nous fait de la vie bah oui je suis bête et bah tout simplement faut utiliser ça je vais faire ça un truc comme pose voilà c'est ça c'est ça bon et bah très bien les amis j'ai appris quelque chose je ne me rappelais plus que c'était comme ça qu'il fallait faire donc on va poser notre table dans champ donc au milieu comme ceci voilà et on posera tout simplement des livres autour mais c'est pas fini on va tout simplement aller miner pour l'instant donc je ne sais pas si je vais pouvoir ah oui il nous faut du lapis lazulis c'est la seule chose que j'ai pas bon bah écoutez on va aller directement prendre de l'xp déjà ça sera déjà une bonne chose et après on ira chercher du lapis lazulis j'irai retourner dans les mines tout simplement pour enquêter alors oh ok d'accord on est arrivé directement dans une forêt rouge dans le nether donc il faut que je trouve quartz alors du quartz parce que c'est la meilleure option alors il y a il y en a juste ici la meilleure option pour avoir de l'xp peut-être que c'est pas c'est pas toute ma vie ça me dérange un petit peu parce que je meurs un peu ballot mais bon c'est pas grave voilà donc on est déjà à level 11 vraiment pas que je le tu vas me frapper cool ah non ok allez de l'xp en masse les amis de l'xp en masse donc je pense que je vais miner jusqu'à à peu près avoir 30 levels et après j'irai directement aller chercher le lapis lazulis je pense que ça va être stylé tout ça hop là et j'irai enchanter toutes mes armures ça ça va être bien cool ah là c'est un peu dangereux je vais plutôt aller de ce côté là vraiment pas que je perde le portail de vue hop oh lui il va m'attaquer oh de la nourriture oh mais c'est génial gratuite oh oh oui mais j'ai compris pourquoi il y a de la nourriture oh oh mon dieu je peux plus courir oula oh oh j'ai eu peur j'ai eu très peur les amis heureusement qu'il ne m'a pas poursuivi jusqu'au bout j'espère qu'il ne va pas revenir ce serait ballot ok donc ça c'est fait il faut faire ça ça ira 10 fois plus vite ok les amis donc voilà j'ai réussi à avoir 32 niveaux donc on va retourner directement à la maison sur notre île et on va aller directement aller chercher du lapis lazulis donc on se retrouve sur l'île let's go donc c'est parti voilà oula pourquoi ça m'a tp ici oulalalalalala qu'est-ce que ça m'a fait oh mais ça m'a pas tp au bon endroit là ah mais je comprends mieux ok d'accord ça m'a fait un portail ici enfin il y avait déjà un portail qui existait ok très bien donc on va casser ce portail amis et puis on va se re-tp directement là-haut parce que je sais où on est exactement on était dans la grotte donc voilà bah tenez du lapis lazulis on en profite on en prend au passage et voilà on sera bien de la restone aussi si on fait quelques petits aménagements à la maison voilà comme ceci comme ceci le fer on en a bien assez et retour celui j'ai perdu mon épée je l'ai lâché je ne sais pas où elle est partie donc on va taper avec comme ça mets moi des tics voilà hop prendre notre épée j'ai perdu mon épée là dans le portail j'ai pas compris hop allez allez voilà bon on va remonter à la surface les amis et aller retourner directement sur notre base on se retrouve tout de suite ok les amis donc on est de retour à la base tout simplement on a miné un tout petit peu de lapis lazulis et on a retrouvé la base donc on était perchés dans un portail en fin de compte dans une mine donc j'ai retrouvé mon chemin parce que c'était juste là la mine en fin de compte donc j'ai dû remonter à la surface et revenir ici donc il y avait deux portails donc heureusement que c'était assez proche de la maison donc sinon j'aurais galéré à la retrouver donc voilà je l'ai retrouvé donc ensuite on va tout simplement créer des bibliothèques on va les poser et on va enchantre notre stuff donc pour ce faire on a besoin de livres donc voilà et on a besoin de bois alors je ne vais pas prendre ce bois là je vais prendre celui là vu qu'on a 64 allez let's go c'est parti donc on met le bois comme ceci comme ceci je vais le dispatcher voilà comme ceci ça et là on met les livres là on en a combien de bibliothèques ? 3 bon je pense que ça sera suffisant voilà on lâche ça on va aller poser les bibliothèques et on va directement enchanter notre stuff donc on va mettre une bibliothèque ici pour l'instant ici pour l'instant ici pour l'instant voilà normalement ça devrait fonctionner donc on met le lapis lazulis et on va directement enchanter notre épée on va voir qu'est-ce que ça donne unbreaking noback sharpness sharpness pour un level moi je veux un peu plus non il veut pas me donner un peu plus ça efficiency 2 c'est très intéressant mais je veux faire ma cuche en diams ah bah voilà efficiency 2 voilà alors on va prendre ça déjà on va mettre ça alors notre épée on a smite smite sharpness 1 je peux pas nous donner autre chose alors smite bon alors on va enchanter quelque chose d'autre et tout ça je peux enchanter le plastron aussi enfin enchanter le plastron alors les jambières enfin les jambes protection 1 pas ouf 1 protection 1 bon alors ça protection place protection non non ça m'intéresse pas on va recommencer avec l'épée pour voir si on nous donne autre chose non non il veut pas nous donner autre chose j'aime beaucoup bon alors on va prendre protection 1 c'est pas grave les amis c'est mieux que rien protection 1 voilà au moins on est assez safe sharpness 1 euh ouais euh pourquoi sharpness 1 pour 2 moi je prends pour 1 voilà et il nous manque plus que le casque et les jambières on va changer tout ça ça on va lâcher pour l'instant ça on va faire ça ah j'irai peut-être après on va faire ça ça la protection 1 et bah allez let's go protection 1 les amis on va le mettre sur nous et maintenant le casque on ne prend plus que le casque voilà protection 1 aussi parfait et bah voilà on est en chante entièrement donc voilà euh à quoi on ressemble les amis je vais vous montrer ça du haut de ma falaise de ma colline ou de ma dune comme vous voulez c'est plus une dune c'est vrai donc voilà bon et bah voilà les amis donc c'est la fin de l'épisode 2 on se retrouvera dans l'épisode 3 de cette survie euh sur l'île perdue au beau milieu de l'eau donc j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et active la cloche ça me ferait énormément plaisir pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin je vous en merci parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me dire comment était la vidéo et aussi j'ai oublié il y a un objectif à atteindre c'est l'objectif 10 000 donc j'espère que euh on va y arriver assez rapidement et moi sinon sur ce je vous dis ciao bye bye pour une prochaine vidéo et on va y arriver à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo